Brudel le matin, la bêtise désiste toujours, avec Frédéric Bérard. Ouais, qu'on retrouve à l'instant, quand un auteur est aussi prolifique que Maître Bérard, on se demande si c'est un événement quand on sort un nouveau livre, ou bien c'est juste, bouf, un jour comme un autre. Salut Fred. Salut mon ami. Donc, réponds à cette question d'abord. Est-ce que c'est banal sortir un... T'es rendu à combien, là, ces petits livres de poche, là? C'est ceux de ta série, là? Les livres seuls, en solo comme un grand, je pense que c'est le dixième. Wow. En dix ans, à peu près, à dix-douze ans? En dix ans, oui. Mais j'en ai une autre dizaine avec des... Mais ça, c'est moins forçant avec des collectifs. Tu sais, par exemple, on est deux, trois, sept, huit, dépendamment. Ça doit faire une vingtaine, je te dirais, mais il y en a dix là-dedans qui étaient un petit peu plus d'ouvrage, mettons. Donc, si je ne me trompe pas, on nous tuera doucement. Tu ne te trompes pas. Voilà. C'est ça qui m'a venu d'ailleurs. C'est un titre évocateur, mais un beau titre aussi, malgré sa violence un peu. Oui, mais il y a doucement quand même. Oui, il y a doucement. Évougement. Qui vient amortir la chute, effectivement. Tu voulais dire quoi par ça, on s'en doute, mais... En fait, ce qu'il faut comprendre de ce que je dis, ce n'est pas très original, moi. Je répète toujours la même affaire partout, puis tout le temps. C'est assez prévisible. Bon, c'est ça. Mais je suis d'avis que les démocraties occidentales sont en train de prendre le bord, sont assiégées de partout. Dans l'indifférence quasi totale, pour ne pas dire complète. Rajoute à ça le réchauffement climatique, lui aussi dans l'indifférence quasi complète. Tu sais qu'il faisait 62 degrés à Rio de Janeiro, au Brésil, hier, au mois de février. Non, je ne savais pas. 62 degrés. Oui. Donc, bref, moi, mon job dans la vie, c'est quoi? C'est de dire ce que je pense, puis ce que je pense, ce n'est pas super optimiste, évidemment, mais l'espoir, justement, c'est de le dire, puis qu'on se réveille collectivement. Mais est-ce que j'ai espoir que ça arrive? Je ne suis pas si certain, mais au moins, je serais allé au bout de ce que je pense. Ça, j'allais dire, toi, au moins, tu auras fait ton effort de guerre. Bien, bien, toi aussi, en laissant des tribunes à des énervés comme moi. Oui, mais je laisse des tribunes à André aussi, ça fait que ça s'annule. Ça compense. Dis donc, t'as vu passer ce dont tout le monde, beaucoup de gens parlent, ça parle surtout de Guillaume de Métivierge un matin, on reviendra, c'est moins important, mais on revient au juge de Lille, parce qu'hier... On ne savait pas que Québécois était capable de congédier quelqu'un pour cause de racisme. Oui, mais t'as peu, il avait quand même laissé une chance la fois d'avant, alors qu'Hondé l'avait éclairé. Un bon côté, ça fait combien de chances qu'il a, lui? Ah là, là! Non, mais tu dis qu'on va se faire grand remplacé par les immigrants, c'est pas pire, c'est ça, je pense que c'est une thèse complotiste, mais en tout cas, bref, oui, passons. Oui, on revient à l'affaire du juge de Lille, parce que, bon, même si tout semble régler, il reste qu'hier, les médias ont ramené le fait que l'amitié, à l'époque où il était ministre de la Justice du côté du fédéral, malgré le jugement, avait demandé qu'on ramène l'histoire ramène la cause, et hier, lorsqu'il a été interviewé là-dessus par les différents médias, il ne voulait pas entrer dans les détails, il n'y a pas nécessairement de documents à livrer ou quoi que ce soit, alors on reste un peu dans la brume encore. Oui, ça, tu fais bien de le soulever, c'est vraiment inquiétant, puis c'est délicat pour moi, parce que je ne veux pas semer des, comment je te dirais, des graines du complot dans les têtes populaires. Fragiles. Qu'un ministre, le ministre de la Justice fédérale, ce qui était le cas de l'amitié, puis il s'est fait dégommer, par ailleurs, puis c'est pour ça qu'il est parti de la politique, il a perdu son job de ministre de la Justice, il était bien fâché de ça, puis il l'a fait savoir, puis bon, il a levé les feux de pas longtemps après. Mais le ministre de la Justice fédérale a ce pouvoir-là d'ordonner un nouveau procès. C'est une mesure d'exception, très rare, puis ça, moi, écoute, par exemple, l'affaire de Coffin, le prospecteur minier, qui avait été mis en mort par, bon, tu t'en souviens, dans les années 50, par Duplessis et compagnie, on avait fait la demande au ministre fédéral de l'époque d'ordonner un nouveau procès, puis il y avait une tonne d'erreurs, comme en termes de procédures, en termes de preuves, puis des affaires graves, là. Et le gars était condamné à mort, parce qu'il avait la peine de mort à l'époque, basé seulement sur de la preuve circonstancielle tout croche. C'est quoi de la preuve circonstancielle? C'est que personne n'était là, personne ne l'a vu, il n'y a pas de Facebook Live, il n'y a pas les mains, ah, bien, on pense que parce que c'était le dernier qui est arrivé, puis il est passé, puis il n'était pas loin, fait que là, ça veut dire que peut-être que c'est... Tu vois, je change un peu. Malgré ça, le ministre fédéral de la justice de l'époque n'avait jamais voulu ordonner de nouveaux procès. T'imagines? Donc, ça dénote à quel point la barre est ultra-méga élevée de façon générale. OK. Quand on ordonne un nouveau procès, c'est qu'on est convaincu qu'il y a des erreurs judiciaires qui ont été commises. Or, dans Coffin, c'était assez évident, là, qu'il y en avait, même pas sur la question de savoir s'il était coupable ou pas, mais juste sur la question de comment s'est déroulé le procès, par exemple. Or, ici, la médecine reçoit, donc, les demandes des avocats du juge d'Élile, de l'ex-juge d'Élile. Et là, c'est là-dessus qu'il a pris sa décision. Donc, je suis d'avis qu'il est possible que Délile ait été victime d'erreurs judiciaires, donc je redonne un nouveau procès. Or, le DPCP, qui est le directeur des poursuites pénales et criminels, qui est la couronne, comme on l'appelle, la poursuite au Québec, ce qu'elle a dit hier, c'est un 10 sur 10 en matière d'incompréhension de notre part. Parce que le premier procès, c'était clair. Il a été condamné par juré, par ailleurs. Les jurés, ça veut dire quoi? Ça veut dire 12 personnes indépendantes, au sens très formel du terme, qui ont décidé que Délile était coupable. En cours d'appel, parce qu'il y a eu un appel, la cour d'appel confirme le verdict, c'est-à-dire qu'il était coupable. Merci et bonsoir. Or, n'oublie pas que Délile a toujours essayé de changer ses versions. Ah, bien, le copain-là n'était plus là, mais là, il a fourni l'air, mais ce n'était pas tout à fait ça, mais là, patati, patati. Ça, si ça n'avait pas été un ex-juge, les gens auraient ri en disant, regarde, tu n'es pas sérieux. C'est comme, pense à tes affaires. Tu avais vraiment l'air, petit clin, ton argumentaire. Or, vu que c'est un juge, on se dit, ah, bien là, d'un coup, patati, tatata. Tout ça pour dire que, pourquoi Lametti a agi comme ça, il n'est même pas capable de s'en justifier aujourd'hui. Est-ce qu'il est obligé de le faire publiquement? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il a voulu se garder une réserve? Peut-être. Mais ce que je sais, par contre, c'est que ça affecte la crédibilité de la justice. Parce que les gens se disent, poudon, il a tué un passe-droit parce que c'est un ex-juge. Il a dit quelqu'un qui connaît le ministre. Tu sais, si ça avait été, je ne sais pas moi, Joe Labanane, avec un dossier, c'est quoi ton erreur judiciaire? On ne sait pas, puis n'oubliez pas, je t'en ai parlé la semaine passée, j'en ai parlé, le truc de la poudre d'acanon sur la pompe. Oui. Une victime. Et ça, c'est démontré en balistique. Si tu tires avec cette arme de poing-là, tu n'as pas nécessairement, tu n'as pas de poudre sur la pompe. Donc, la thèse de la couronne, qui a été reconnue à l'audience, c'est-à-dire qu'elle a probablement tenté, la pauvre dame, de se protéger avec la main et de là, la poudre qui est à tribun. Donc, la métier n'a pas un minimum de preuves à fournir à la couronne pour qu'on reconduise l'affaire à nouveau. Juste, il y a ce pouvoir-là de... OK, bien moi, je décide qu'on recommence, on retourne. Mais pour te dire, bien franchement, moi, je ne fais pas ça dans la vie du droit criminel, mais je ne sais pas combien qu'il y en a eu des nouveaux procès ordonnés par... Il y a des nouveaux procès qui sont ordonnés par la Cour suprême quand elle dit, regarde, je ne suis pas sûr, ça ne s'est pas passé de la bonne façon, je demande à la Cour... j'ordonne à la Cour supérieure de recommencer un nouveau procès, puis là, faites ça comme du monde avec ce cadre-là. Ça, ça arrive d'une fois de temps en temps. Mais qu'un ministre lui-même utilise son pouvoir d'exception pour ordonner ça, je ne sais pas combien de fois que c'est arrivé dans les 50 dernières années, mais je suis à peu près certain que ce n'est vraiment pas tant que ça. Et là, ce qui est parfaitement ironique, pense-y, c'est qu'on ordonne un nouveau procès, puis quelques mois après, délire de plaidre coupable. Tu as l'air un petit peu fou, là. T'as raison. OK, on revient dans 30 secondes. Tu as commencé à prendre ta douche avec un sablier pour voir combien de temps tu restes dans la douche? Alors toi, c'est vrai, l'eau accoule chez vous quand tu prends ta douche. Oui, il y a des petits comiques qui m'envoient des petites blagounettes. On a le sens de l'amour dans les autres. Oui, oui, surtout quand c'est le temps de rire des autres. De l'autre, attention. De l'autre. Écoute, j'ai un problème très sérieux. En fait, j'ai fait venir un expert hier qui me dit, ton plombier t'a fait une belle job de cabochon. Je dis, ouais, ça, j'étais déjà au courant, mais peux-tu m'expliquer l'ampleur? Alors, je vais me faire une histoire courte. Il n'a pas mis la membrane nécessaire en dessous de la céramique. Non. Oui. C'est une douche italienne, OK? Fait que c'est supposé être en pente. La pente est tout croche, fait que ça fait en sorte que l'eau s'envoie un peu partout, ce que j'avais dit aussi. Puis l'autre affaire, il n'a pas mis le bon coulis ou il n'en a pas mis assez. En tout cas, je ne sais pas trop quoi. Fait que tout ça pour dire que ma douche est condamnée, il faut tout péter ça en morceaux et recommencer. Et là, je trouve mon bain à 6 heures du matin comme un enfant de 4 ans, je trouve ça... Avec ton petit canard et ton petit bateau. Avec ton petit canard. Mais attends un peu, ça a l'air de la job faite sur le site par un beau frère. T'as-tu pris le gueule moins cher sur le marché? Non, je peux même donner son nom. En fait, ça va dire avec plaisir, c'est Anthony Meunier qui se prétend plombier. J'ai dit que j'allais faire des vérifications auprès des autorités et que mon bureau allait recommuniquer avec lui. J'ai dit aussi appelez vos assurances. On n'a pas fini, vous et moi, on fait juste commencer. Et voilà. Ça, c'est une chose, mais je vais t'en compter un autre comique. Ah oui, OK. Dans tous mes rénaux, j'ai toujours eu un petit rêve d'avoir un sauna. Un sauna norvégien. Oui. Dans la salle de bain en haut, puis c'est grand chez moi. Ça fait que je dis, bon tiens, j'ai de la place pour un sauna, pas de trouble. Un gros sauna, je ne sais pas, 6 places, je pense. Et là, j'étais supposé le recevoir, je l'ai payé et tout. J'étais supposé le recevoir le 15 décembre. Là, regarde ta montre, on est 19 mars. Et là, ils disent le 15 décembre, ah oui, on a des problèmes aux États-Unis, gna, 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 gna. OK, bien, ça achève-tu vos problèmes rendus le 15 janvier? Non, là, c'est parce qu'on n'a pas le bon permis pour passer les frontières. Bien, j'allais vous le trouver, le bon permis. Oui, bien là, c'est parce que là, on l'a pas. Oui, ça, j'ai compris ce bout-là, mais la question, c'est quand est-ce d'aller l'avoir? Ah, bien là, on est obligés de retourner à Chicago. Chicago, c'est pas en Ohio, c'est en Illinois, mais en tout cas, c'est pas. Oui, mais là, c'est parce qu'on va faire une stratégie, on va demander le permis plus tard. Bien là, si on essaye encore, ils vont se méfier. Je dis, bien là, passez-vous de la coke ou vous passez des saunas? Je veux dire, vous mettez dans vos saunas. Trafic de saunas. Non, mais c'est quoi? C'est comme Breaking Bad, ils mettent la... Tu sais, il faut une moitié. Ah, dégueulasse. Donc là, je dis rien, ça va être bien difficile, tu comprends-tu? Parce que là, moi, j'ai un trou d'à peu près 40 pieds carrés dans ma salle de bain. Donc, j'ai plus de saunas, je fais quoi? Je mets des bibelots chinois puis je fais pousser des poussants en lit. Une autre bibliothèque. Donc, j'ai dit, il n'y a pas le droit d'attendre. Mais là, gamme, vendredi, il dit, hé, là, c'est parfait, on a le sauna, tout est beau, vous allez voir, on fait l'installation gratuite pour s'excuser, patati, patata. J'ai dit, parfait, c'est bien gentil. Vendredi, il débarque, puis là, moi, j'ai un ébéniste qui attend pour faire une espèce de vanité avec le même bois, mais il faut qu'il regarde quel est le bois du sauna. Tu vois-tu, le travail à la chaîne? Là, l'ébéniste, il dit, c'est merveilleux, on va pouvoir faire ça. J'ai dit, attends un peu, toi. J'ai un petit quelque chose qui me dit, ça ne va pas arriver. Ben, ils disent, voyons donc, ils viennent l'installer, c'est beau, ils l'ont, je lui laisse faire. Le petit Jésus est contre moi ces temps-ci, il y a quelque chose qui va arriver et comme de fait, les gars arrivent chez moi avec le sauna, c'est quatre étages, je suis au quatrième, c'est longtemps monter chez nous, comprends-tu? On a monté un sauna à 8000 livres, tout démonté comme chez Ikea, les gars ont travaillé comme des bêtes, ils ont tous installé ça sur le plancher, déballe les cossins, il faut placer ça, un ben bout de criss, quoi? Asti, c'est pas le bon sauna. Ah non! Non! J'ai dit, OK, fait qu'il est où, il est-tu dans l'entrepôt ou il est encore à Chicago? Ah ben, bout de criss, il est à Chicago. Puis, c'est une grosse différence, il ne rentre pas à l'endroit où est-ce que, qu'est-ce que ça change? C'est pas le bon sauna. C'est pas le bon, je comprends. C'est 6 places, puis t'en donnes 14 places, ça ne va pas rentrer. oui, fait que là, je dis, OK, on fait quoi? Ah ben, on va regarder ça. Ah, Le moral de l'histoire, c'était la dernière fois que je fais des rénaux, mon prochain achat, et j'ai le choix en deux options, la tente roulotte ou le Wannibago. Un ou l'autre. Il me semble qu'on te voit en Wannibago. OK, c'est bon, la tente roulotte encore. Mais on va quand même, avant de se quitter, t'entendre sur ta position concernant, bon, les déclarations de Fitzgibbon, on n'en est pas à la première, mais il reste que, est-ce qu'on est des si mauvais consommateurs que ça, Fred? Bon, il y a des chiffres à l'appui, mais est-ce qu'on pense, le Québécois en général, que l'eau n'a pas de fin et que notre idole électricité est sans fin et qu'on paye vraiment beaucoup trop cher et beaucoup plus cher qu'ailleurs, alors que c'est le contraire? Je trouve que je fais ma part côté l'intention d'eau. Mais mettons que tu prends les autres, comme mettons nous autres. je ne commencerai pas à regarder dans la salle de roulotte. L'utilisateur normal, c'est ça. Bon, alors si on veut, oui. Je ne sais pas ce que je te dire, mais tu sais, parce que, comment je te dirais ça? C'est sûr qu'on pourrait faire plus attention collectivement, je présume. En même temps, tu sais, l'hydroélectricité, c'est une recherche, une richesse qui est collective et qui est très verte. C'est l'énergie probablement qui est la moins polluante ou à peu près, il y a peut-être l'énergie solaire puis encore. Fait que, pour le reste, je comprends que Fitzgibbon, lui, a toujours l'idée d'aller vendre ça à un chumé à côté, puis c'est pour ça que tu te demandes de réduire puis de partir ton lave-vaisselle à 4 heures du matin après t'être réveillé 10 minutes avant puis t'es recouché 10 minutes après. Ça se programme, Fred. Hein? Ça se programme. Ça se programme, je ne sais pas pas te dire. Je ne suis pas vraiment un pro de lave-vaisselle comme je ne suis pas un pro de bien des affaires comme tu seras. Mais écoute, je ne sais pas quoi te dire. Moi, Fitzgibbon, anyway, Fitzgibbon, il inventerait la pilule du bonheur quand j'aurais des doutes, tu comprends-tu? Oui, c'est ça. Donc, on nous tuera doucement. Est-ce que c'est disponible partout dans toutes les bonnes librairies ou il va falloir attendre encore un peu? Dans toutes les bonnes, très certainement. Et je sais qu'à mon laurier, ils l'ont ou ils l'auront parce que cette librairie est absolument tellement gentille et sympathique avec moi. Ces jeunes auteurs? Oui, bien, jeunes, non. Mais ils sont gentils avec des jeunes auteurs et ils sont gentils avec moi aussi. Alors oui, vous pouvez vous le procurer puis c'est toujours un plaisir puis ça permet évidemment d'échanger par la suite peut-être. Voyons le savoir. À demain. Salut. Bon lancement.